... 110 milliards de francs CFA, c'est le montant consenti par l'état burkinabè pour améliorer la situation des populations. La décision a été prise au cours du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tirée hier à Ouagadougou. Elle couvre plusieurs couches de la société burkinabè. Dans ce journal, une présentation des mesures sociales par Drissa Serré. Et puis, quatre jours après son ouverture dans la cité d'Essia, la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 base son plein. Plusieurs activités sont menées et Faustine Kindo nous attend à Bobo de Lassau pour faire écho de l'événement. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. La revalorisation des indemnités des agents de la fonction publique est effective. La question a été abordée par le compte-rendu du Conseil des ministres en sa séance du 24 mars 2014. Elle est diversement appréciée par les citoyens burkinabè. suivait plutôt ses micro-trottoirs signés Bouma Ernest Nebier. Pour moi, c'est venu un peu, j'allais dire, un peu tard. Oui, bon, je pense que c'est historique, parce que pour ce que j'entends, je sais que certains agents me disent qu'ils ont entre 30 ou 40 000 francs d'augmentation de salaire. Je pense que c'est historique et c'est bon à prendre. Ça va nous hésiter ? On fait beaucoup de trucs sinon. C'est un peu bon, mais bon, ils n'ont qu'à essayer. Comme il y a le salaire, depuis 1960, ça n'a jamais été changé. Mais un peu, un peu, que Dieu les donne un bon cœur ouvert pour qu'ils puissent améliorer. Sinon, on les remercie beaucoup. Je pense que ça a été une bonne chose que l'État ait songé à rehausser ces indemnités-là. Parce que, réellement, ce n'était pas à la hauteur de ce que les gens devaient avoir. Quand je prends, par exemple, le cas des enseignants qui doivent travailler non seulement au bureau et se retrouver dans leur propre logement pour continuer le travail, je pense qu'il y a de quoi vraiment prendre cette indemnité au sérieux. Le problème est très intéressant et nous louons vraiment l'acte de notre gouvernement sur ce sujet. C'est très intéressant parce que si la population est très pauvre, c'est ça qui amène le problème. Si on ne peut pas avoir à manger, si on ne peut pas vraiment résoudre le minimum de problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est ça qui fait qu'il y a souvent des troubles. Je vois que c'est une très, très bonne chose que le gouvernement vient de faire, mais il faut un peu plus parce que la vie coûte excessivement cher aujourd'hui et si on voit le coût de vie dans les pays limitrophes comparativement au Burkina Faso. Je pense qu'ils viennent de faire, mais c'est peu. Ils n'ont qu'à augmenter. Bon, vraiment, ce n'est pas une situation qui est mal. Seulement, il se trouve qu'il y a quand même des corps qui ne sont pas encore satisfaits. Je me suis renseigné, bon, c'est le cas du Sina Pagé. En tout cas, bon, c'est vraiment dans l'ensemble, comment on appelle, c'est une bonne chose. En tout cas, bon, ça permet quand même, comment on appelle, des choses fonctionnaires, vraiment, bon, de joindre un peu les deux bouts. Le gouvernement fait des efforts. On ne fait qu'il est loué dans cet effort. On sait que c'est difficile. Bon, ce qu'ils font, c'est au vu de ce qu'on a comme moyen de boire. On ne peut pas excéder au délac, quoi. C'est déjà quelque chose. On prend ça et puis, bon, on négocie davantage. Je trouve qu'il y a du mieux. On fait avec. La tournée régionale du mouvement du peuple pour le progrès MPP se poursuit dans la région du centre-sud. Après Pau et Manga, c'est Combi-Syrie qui a accueilli, ce 23 mars, les représentants du bureau politique national. Les raisons de leur départ du CDP, les ambitions du parti et les attentes vis-à-vis des populations ont été les points essentiels des échanges. Compte rendu, Oswald Grittan Seguida. Combi-Syrie, troisième étape de la tournée régionale du MPP dans le centre-sud. Ce 23 mars, les populations du Bazeca ont eu droit à une séance d'explication sur les convictions du parti. Pas de modification de l'article 37, pas de transition politique possible. Le message est clair. Un changement doit s'opérer en 2015. Et pour cela, il faudrait compter avec le MPP. Nous, nous allons combattre, nous allons travailler pour asseoir davantage la démocratie, la peaufiner, l'améliorer davantage, la parfaire, je veux dire. Et également, remettre le pays, en tout cas, sur les conditions du progrès partagé, du progrès pour tous, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les anciens, pour toutes les catégories de ce pays. Le parti ratisse déjà large et le congrès des 5 et 6 avril prochain devrait voir des ralliements et même des fusions. Il y a un certain nombre de partis politiques qui veulent fusionner pour former avec nous, disons, fusionner dans le MPP. Nous les accueillons à bras ouverts. À l'issue du congrès et de la mise en place des structures locales, le MPP va entamer ce que certains leaders appellent, la marche triomphale vers Kossiam. Un sommet de l'Union africaine va se tenir en septembre 2014 au Burkina Faso. À cet effet, le comité national d'organisation a été mis en place hier à Ouagadougou. Le comité est présidé par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Il regroupe les représentants des structures étatiques et des organisations de la société civile du Burkina. Reportage pour ma Ernest Nebier. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en septembre 2014 à Ouagadougou va porter sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et pour le ministre en charge des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité national d'organisation de cette importante rencontre, la décision prise par l'Union africaine d'organiser ce sommet au Burkina est un grand honneur fait au pays des hommes intègres et il est du devoir du comité national d'organisation de réussir sa mission. L'intérêt de l'organisation d'une telle manifestation est certain qu'il n'y a plus de futurs. Au-delà des retombées économiques et diplomatiques pour le rayonnement international de notre pays, dans le domaine de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté, le Burkina Faso serait le chef du pays du fond de l'Union africaine et qui laissait une certaine opportunité pour stimuler les initiatives internationales qui permettent de promouvoir les réussites et les expériences burkinabèques. Toutefois, l'organisation d'un tel événement constitue également un défi pour notre pays. Connu pour ses capacités d'organisation des grandes manifestations internationales, le Burkina Faso doit relever les défis en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la réussite matérielle et technique du sommet de l'Union africaine. Le comité national d'organisation de ce sommet extraordinaire de l'UIA à Ouagadougou regroupe toutes les sensibilités du Burkina. Il comprend une cellule de coordination qui est l'instance supérieure des décisions et des commissions chargées de l'exécution des tâches spécifiques. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'extrait de ce reportage. La 25e session du Conseil des droits de l'homme s'est tenue le 3 mars dernier à Genève en Suisse. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et le ministre des droits humains et de la promotion civique ont représenté le Burkina Faso à cette importante réunion. Les deux autorités ont réaffirmé que notre pays fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme un accès majeur de la politique gouvernementale. En marge des travaux de la session, la délégation burkinabé a eu des rencontres entrant dans les cadres des coopérations bilatérales et multilatérales. Commentaire, Sylvester Da. La 25e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse était un rendez-vous de partage d'expérience et de vue entre les pays de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le monde. A l'occasion, le Burkina, en tant que pays membre du Conseil, a réaffirmé son attachement et sa disponibilité à la promotion et à la défense des droits humains. Le Burkina Faso a fait de la promotion de la défense des droits de l'homme un axe majeur de sa politique gouvernementale en matière de bien-être de ses populations. Pour cela, l'adoption en 2013 de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique qui trace les grandes lignes de notre politique nationale 2013-2022 en matière de droits humains, ainsi que son premier plan d'action dont la mise en œuvre est entamée marque l'engagement résolu du Burkina à pérenniser ses actions visant à rendre effective la jouissance par nos citoyens de tous leurs droits sans exception. La mortalité et la morbidité maternelle, les violences faites aux femmes sont des questions sur lesquelles le Burkina compte le plus s'investir même après son mandat au Conseil des droits de l'homme. Mais pour les chefs de la diplomatie burkinabènes, la préservation des droits de l'homme ne saurait se faire en autarcie, surtout en Afrique où les foyers de tension vont des pays en pays. Ce qui nécessite un renforcement de la synergie d'action. C'est conscient du fait que tout conflit qui se déclenche conduit inexorablement à des atteintes aux droits de l'homme que le Burkina Faso a axé sa politique étrangère au cours de ces dernières années sur la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique à travers les actions de facilitation et de médiation conduites par son excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, notamment au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et plus récemment au Mali. Les Burkina notent avec satisfaction les efforts accomplis par les démembrements de l'ONU impliqués dans la promotion des droits humains, mais estiment que les efforts doivent être accrus face au fléau tel que le terrorisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se mobilise pour que cessent les atteintes intolérables aux droits humains en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Le Burkina Faso souhaite que s'instaure dans nos pays la tolérance religieuse et la coexistence pacifique entre toutes les religions et les peuples socle d'un développement économique et social respectueux des droits de l'homme. En marge des travaux, le ministre d'État Gibril Basole a eu une rencontre avec les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique et ensuite avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine. Avec les diplomates africains, les échanges ont surtout porté sur les médiations du président du Faso. Le dernier jour du séjour de la délégation burkinabé en Suisse a été consacré à la coopération bilatérale entre le Burkina et la Suisse. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres en sa séance du lundi 24 mars 2014 a adopté une nouvelle mesure pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est 6 milliards de CFA qui seront mobilisés pour la circonstance. Ils prennent en compte les travailleurs, les jeunes, les femmes, les étudiants et les couches vulnérables. Présentation des mesures avec Trissa Serré. 110 milliards de francs CFA financés par le budget de l'État gestion 2014. C'est l'effort supplémentaire consenti par le gouvernement pour consolider les mesures sociales adoptées en septembre 2013 avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Toutes les composantes de la société seront touchées par les nouvelles mesures. On peut retenir des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement pour consolider les filets sociaux et soulager la population active. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. À ce titre, 54 milliards 700 millions de francs CFA seront mobilisés pour revaloriser les revenus à partir du 1er janvier 2014. C'est un acquis des échanges entre gouvernements et partenaires sociaux. Élément fondamental dans le dispositif des mesures sociales, les actions en faveur des coûts sociaux vulnérables seront renforcées. Entre autres, ce sont 1 000 emplois qui seront créés dans la collecte des déchets plastiques. Près de 6 000 contractuels pour la promotion de la santé dans 130 communes. En ce qui concerne les travaux de haute intensité de maire d'oeuvre IMO, le programme sera reconduit pour 3 mois pour les 83 593 jeunes et femmes recrutées. Les fonds nationaux, en tant que structure palliative au problème de financement des projets jeunes, seront renforcés par la création d'une ligne budgétaire de 5 milliards de francs CFA. Toujours dans le même sens, 5 autres milliards de francs CFA seront mobilisés dans le cadre d'une opération spéciale de financement des associations organisées du secteur informel. Le gouvernement accorde une place de choix à l'enseignement supérieur qui joue un rôle fondamental dans l'encadrement, la formation et l'accompagnement de la relève. Les mesures seront poursuivies en faveur des universités avec une dotation exceptionnelle de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures universitaires. Le contingent annuel des bourses passe de 1 000 à 2 000 avec un quota spécial de 300 bourses pour les filles. À compter de cette même rentrée 2013-2014, le taux mensuel de bourses est rélevé de 20 %. En première année, la bourse devrait passer de l'ordre de 32 000 francs CFA à 38 400 francs CFA. Sans être des mesures ponctuelles, pour le gouvernement, l'objectif est d'apporter des réponses durables aux préoccupations des Burkinabés. Il est prévu dans les années à venir la reconduction dans les projets de budget des crédits nécessaires à la pérennisation des principales mesures. Direction Tinkodogo, où les services nationaux pour le développement, SND, organisent depuis hier une formation civique et pathotique au profit des jeunes de la région du centre-est. 350 jeunes prennent part à cette formation. Les modules de formation portent sur le civisme, les droits et devoirs du citoyen et le respect des biens publics. L'objectif est d'inculquer à la jeunesse Burkinabé une culture et un comportement citoyen. Reportage Kassoum Souri, Amadou Marcel, Tau. Ils sont au total 350 jeunes de la région du centre-est à prendre part à cette session de formation civique et patriotique initiée par le Service national pour le développement, SND. Âgés de 28 à 30 ans, ces participants à cette session sont issus des mouvements et associations de jeunesse et des appelés salariés du SND des différentes directions régionales du centre-est. L'objectif de cette formation est d'inculquer un esprit citoyen à la jeunesse burkinabé en abordant plusieurs aspects. L'objectif de la formation, c'est d'amener les jeunes à assumer leurs responsabilités sur le plan social, sur le plan politique, au niveau régional comme au niveau national. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous allons insister, notamment les droits et les devoirs des citoyens, les notions de décentralisation et de déconcentration, les notions de genre, l'animation de la vie politique en démocratie, le rôle et la place de l'armée dans une démocratie. C'est autour de ces aspects-là que nous allons discuter avec les jeunes. Le secrétaire général de la région du centre-est, représentant le gouverneur, a exhorté les participants à plus d'attention. C'est d'abord qu'ils se montrent assidus et qu'ils puissent véritablement tirer le meilleur profit de cette formation, de sorte à renforcer leur culture générale, à renforcer la citoyenneté. Tout ce qui rentre dans le cadre du civisme, automatiquement, ça rentre dans le cadre aussi de la gestion de la cité et la contribution au développement de la cité. Donc automatiquement, en tant que jeunes, nous devons assurer la relève personnellement survenue pour apprendre plus concernant ce civisme et le patriotisme. Pour le directeur général du SND, la jeunesse du centre-est sortira de ses cinq jours de formation avec de comportements nouveaux. Restituer et valider l'étude de mise en conformité de la législation sociale burkinabé avec les dispositions des conventions fondamentales et de gouvernance de l'OIT, c'est l'objet d'un atelier qui se tient depuis hier à Ouagadougou. L'atelier devra permettre au Burkina Faso de s'engager dans la voie de la réforme de son code du travail. Reportage Yolande Lompot. C'est un atelier national tripartite entre le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, le bureau international du travail et l'organisation internationale du travail. Objectif, valider une étude commanditée par le dit ministère sur la mise en conformité de la législation et de la pratique nationale du travail avec les conventions fondamentales et de gouvernance de l'OIT. Nous avons relevé avec la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'organisation qu'il y a des difficultés par rapport à nos textes, notamment le code du travail et ses textes d'application. Et au plan interne aussi, nous avons des débats avec les partenaires sociaux sur les dispositions relatives à certaines dispositions de ces conventions, notamment sur la liberté syndicale. Et nous avons vu effectivement qu'il faut quand même qu'on essaie de toiletter un peu nos textes. Au Burkina Faso, des lacunes quant à l'incorporation de certains principes fondamentaux au travail dans la législation nationale existe et il s'agira pour ces différents acteurs de proposer une feuille de route dans le souci d'harmoniser ces textes avec les normes internationales. Rendons-nous à présent dans la cité de Sia, où nous attend Fousseni Kindo à travers la page spéciale SNC pour fournir les informations relatives aux activités entrant dans le cadre de la 17e édition de la Semaine nationale de la Culture Bobo 2014. C'est du Travré, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo du Lasso pour le point sur les activités de la 17e édition de la SNC. Hier dans la soirée, la deuxième nuit de compétition du GPNAL a donné à voir du beau et du merveilleux dans les spectacles proposés par la dizaine de troupeaux. Un écho dans cette page spéciale sur ces spectacles. Tout comme nous parlerons également des spectacles du Pôle Jeune. Le président du jury GPNAL sera avec nous pour nous parler de critères qui prévalent à l'appréciation des troupes OG Kabouré. Bonjour et merci de venir répondre à nos questions. Cela dit, hier dans la soirée à la Maison de la Culture de Bobo du Lasso, environ une dizaine de troupes se sont mesurées à travers le GPNAL, le Grand Prix National des Arts et des Lettres. Ousquette Diseno revient en cœur populaire à côté d'autres lauréats et pas des moindres. Le spectacle était simplement époustouflant, nous dit Ali Traoré. Pour cette deuxième nuit du Grand Prix National des Arts et des Lettres GPNAL, ce sont au total 11 groupes qui se sont succédés sur le podium. Six disciplines étaient inscrites à l'ordre du jour. Il s'agit de l'orchestre, de la musique traditionnelle instrumentale, du cœur populaire, de la vedette de la chanson traditionnelle, de la danse traditionnelle pour l'adulte et de la création chorégraphique. Les grossesses indésirées, l'éducation, la paix sont en haut terme abordées par les troupes durant leurs prestations. Et chacune y a l'air de sa stratégie pour séduire le public et le jury. Nous sommes ici au Burkina dans une culture plurielle. Quand je dis plurielle, chaque ethnie, chaque entité, chaque région est toute une culture. Et d'ici qu'on arrive à une culture unie, unifiée, comme cela se trouve en France, bon, il y a encore un long chemin à faire. Donc c'est pour cela que ce n'est pas aisé. Et le jury lui-même, bon, qui est composé aussi de compétences diverses, bon, arrive, malgré tout cela, à apprécier à sa juste valeur les différentes prestations. Si cette diversité culturelle est une difficulté pour le jury, le public, lui, n'en demandait pas plus. En tout cas, vraiment, j'étais très, très ému. C'est la première fois que j'assiste donc à cette semaine nationale de la culture. Et vraiment, il n'y a rien à dire. C'est très bien. Il y a une diversité de culture. Il y a aussi de l'innovation. Et on sait aussi que les gens sont motivés. Et ils participent avec beaucoup de fierté aussi. C'est le même enthousiasme qui se le disait sur le visage des membres des troupes en compétition. Car même s'ils ont le premier prix du G-Penal en ligne et demi, ils n'oublient pas l'aspect promotion de cette manifestation. En pôle jeunes, je le disais en titre d'attraction, hier étaient surtout les jeunes sourds muets qui ont émerveillé. Plus d'un au tiers de l'amitié de Bobo au Durasso. L'exercice était original et le résultat merveilleux. Amadou Lougue. Au menu de cette deuxième soirée du Grand Prix National des Arts et des Lettres, sept groupes en compétition dans la catégorie pour les jeunes. Le groupe Espoir du Mouhoun est le premier sur scène. J'ai trouvé la soirée magnifique et jolie. Ensuite vient la troupe Samba Wende. Originaire du Kadiogo, elle a été plusieurs fois lauréate de la semaine nationale de la culture. Et j'ai trouvé cette soirée était magnifique. C'était une belle journée. Et la troisième troupe sur scène, qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de l'Institut des jeunes sourds du Fasso. Formée d'enfants atteints de surdité, elle l'entend montrer aux yeux de tous que le handicap n'est pas une fatalité. La soirée était très bonne, surtout avec les sous. Ils nous ont beaucoup impressionnés. Le public a également eu droit à la prestation de la troupe de l'école Atuna de Pama dans la Kompenga. Créée en 2013, cette troupe qui arrive pour la première fois à la SNC nourrit bien l'espoir de répartir avec un prix. Dans la catégorie ballet, la troupe Fasso Espoir créée en 2013 fait également ses premiers pas à la Biennale culturelle de Bobo Dulasso. Composée d'élèves danseurs, cette troupe créée par un instituteur veut aussi montrer que l'activité culturelle n'a pas toujours un impact négatif sur l'école. La Compagnie de l'espoir au Béonéré, créée en 2000, ce groupe qui a bénéficié d'une tournée artistique au Danemark participe pour la troisième fois à la Sémaine Nationale de la Culture. La soirée de la troupe, excellent. Enfin, la troupe Espoir de Koudougou boucle la soirée. Fondée en 2008 par une enseignante mordue par le virus de la culture, la troupe prend part pour la deuxième fois à la SNC. A l'édition de 2012, elle avait décroché la troisième place en ballet. Voilà, je le disais, page entretien, je reçois Auger Caboret, il est artiste musicien, professeur de musique et président du jury Grand Prix National des Arts et des Lettres. Auger Caboret, bonjour. Bonjour. Et merci de venir répondre à nos questions. Par rapport aux spectacles qui nous sont servis chaque soir à la maison de la culture de Bobo Dulasso, tout comme au tiers de l'amitié, quels sont les critères souvent qui prévalent à l'appréciation de ces merveilles ? Bon, d'accord. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité. Au nom de tous les membres du jury, je vous remercie pour nous donner la parole, afin de donner, apprécier le travail qui nous a été confié. Alors, par rapport aux critères, il y en a beaucoup. On ne peut pas les énumérer tous ici, mais l'essentiel, c'est de savoir que, par exemple, lorsque vous avez affaire à une danse traditionnelle, eh bien, il y a des critères édictés par la Direction Générale de la Semaine Nationale de la Culture qui permettent aux jurys de juger. Par exemple, il faut bien qu'il y ait une certaine harmonie dans l'orchestration, que les instruments qui vont être proposés, qui vont être utilisés, soient vraiment en corrélation pour que l'aspect musical soit dans l'ensemble harmonieux. Vous avez, lorsqu'il s'agit de la danse traditionnelle, bon, l'accent sera mis sur les pas de danse et la scénographie. Et lorsqu'il s'agira de la création chorégraphique, eh bien, la chorégraphie est prise davantage en compte. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'il serait fastidieux de citer ici, avec des règles que les troupes doivent observer. Par exemple, le nombre de personnes, il y a un effectif à ne pas dépasser. Vous avez aussi le timing. Il y a un certain nombre de minutes à ne pas dépasser. Une fois que vous dépassez ça, bon, il reviendra au jury de juger, mais ce n'est pas toujours bon pour la troupe en question. Oui, par rapport au timing, on voit que vous ne coupez pas les gens sur la scène. Non, en principe, il ne revient pas au jury de couper, de dire à une troupe de s'arrêter parce que le temps est dépassé. Il y a un règlement qui a été distribué aux encadreurs des troupes, aux formateurs, et ils doivent s'en tenir à ce règlement pour que tout se passe bien. Maintenant, s'ils n'ont pas respecté ça, c'est autre chose. O.J. Kaboré, il y a cet éternel débat sur qu'on ne peut pas comparer des cultures. Et les critères que vous nous avez énumérés tout à l'heure semblent mettre mon accord sur l'appréciation de ce qu'on veut apprécier. Oui, on ne peut pas comparer des cultures, mais sans les juger. Ne pas donner des jugements de valeur sur le contenu d'une culture. Mais sur le plan technique, vous savez, l'art, c'est quand même, la culture et l'art en général, c'est des domaines de subjectivité. Mais nous sommes dans un monde qui bouge. Nous sommes dans un monde de la modernité. Et pratiquement, nous sommes rentrés dans un village planétaire. Donc, afin de permettre à nos troupes de travailler à exploiter au mieux nos ressources traditionnelles sur le terroir et les rendre digestes pour un public moderne, il faut le dire, voire même à sortir hors de nos frontières et donner à comprendre ce qu'est notre culture, il est évident qu'il faut qu'ils respectent certaines techniques, certaines règles qui passent pour être presque universelles, j'allais dire. Donc, danser au village ou faire de la musique au village, c'est très bien. Mais une fois qu'on est porté sur une scène à l'occidentale, eh bien, il faut se conformer à ces règles-là. Donc, on ne juge pas les cultures, mais on les compare sur le plan technique pour voir leur mode de développement sur la scène moderne, leur façon de rendre cette culture-là, venue du village, ou en tout cas inspirée de la tradition, comment ils arrivent à rendre cette culture digeste pour le public moderne que nous sommes dans l'Assemblée. Il y a plusieurs années d'exercice, on a compris qu'aujourd'hui, beaucoup de troupes se mettent vraiment au diapason de ces critères. Non, 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 je pense qu'effectivement, la Semaine nationale de la culture a été un tremplin de formation. Vraiment, dans ce domaine, je pense qu'il y a beaucoup de troupes. Vous avez vu celles qui sont déjà passées, aussi bien en poule jeune qu'en poule adulte. Eh bien, on sent qu'il y a des troupes qui maîtrisent ces techniques-là. Et c'est ça qui a fait que beaucoup ont été déjà sacrés artistes du peuple et qui ont sillonné les scènes européennes un peu partout dans le monde. Et ça fait la fierté de notre pays de voir notre culture exportée quand même pour donner à voir au monde que nous existons. Voilà notre identité. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a des troupes qui sont déjà en avance et qui ont compris et qui exploitent ces critères. En attendant de vous recevoir, pour que vous nous parliez un peu d'un bilan mi-parcours, Roger Kabouré est artiste. Et aujourd'hui, la SNC, le creuset de la diversité culturelle au Burkina, la musique fait partie. Pour vous, la relève est assurée ? Je pense que la relève est assurée. Je disais tout à l'heure que la Semaine nationale de la culture a été un tremplin. Mais même en dehors de cette Semaine nationale de la culture, vous n'y verrez pas qu'il y a tellement de festivals qui se sont développés, inspirés bien sûr de ce cadre de la Semaine nationale de la culture. Dans toutes nos régions, il y a des festivals. Et en plus, vous avez tout un vivier d'artistes modernes, et même traditionnels, qui s'exportent aujourd'hui. Et je pense que la relève est effectivement assurée. La jeunesse qui monte, vraiment, arrive à produire de la bonne musique aujourd'hui, avec des conditions tout à fait favorables que nous, à notre génération, n'avaient pas. On était obligés de voyager hors de la côte du Burkina, de la Haute-Vota à l'époque, aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, pour trouver un bon studio, mais enregistrer. Et c'était vraiment difficile. Là, ils ont toutes les conditions sur place. Vous pouvez enregistrer sur place dans de très bonnes conditions. Il y a même des arrangeurs, il y a des choristes, il y a tout ce qu'il faut pour produire de la bonne musique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Nous avons de la bonne musique, et en qualité, et en quantité au Burkina. Roger Caboury, vous avez chanté Kakwada. On attend que vous chantiez aujourd'hui Les Chercheurs. Oui, ça a été chanté déjà. D'accord. Merci d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous juste pour la suite de cette page spéciale. Spéciale et pour la suite, comment la culture est représentée dans les médias au Burkina Faso. Comment les médias valorisent la culture burkinabé ? Le Conseil supérieur de la communication appelle les acteurs à l'échange lors de cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Romaine, qui a assisté aux échanges ? Son compte rendu. Réunis sous la présidence du Conseil supérieur de la communication CSC, les différents acteurs du monde des médias et de la culture échangent ici à Bobo Dulasso sur la problématique de la promotion de la culture burkinabé dans les médias. Et selon la présidente du CSC, Béatrice Damiba, ce panel vient à point nommé. On ne pouvait pas trouver un meilleur cadre que la Semaine nationale de la culture à Bobo Dulasso pour tenir cette rencontre, comme la contribution du CSC au rayonnement de la culture. Pour l'histoire, la tenue de ce panel est la résultante d'une marche des artistes à Ouagadougou en septembre dernier pour réclamer une valorisation de leur métier. Et cette réflexion qui, au-delà d'apporter une réponse à cette marche, fera également la promotion de la culture de façon générale. Un tel panel revêt pour le ministère de la culture et du tourisme une importance particulière. Et nous souhaitons que toutes les recommandations, des recommandations que je n'en doute pas, en tout cas qui seront pertinentes, puissent être mises en oeuvre. Et cela pourrait éventuellement contribuer à promouvoir davantage ce que nous avons comme richesse, à savoir la culture burkinabé. Notre attente c'est quoi ? C'est au sort de ces réflexions-là qu'on puisse avoir des orientations claires pour appuyer les artistes. Notamment si on nous dit par exemple qu'il faut observer 40% pour les médias nationaux. Nous attendons en tout cas des résultats assez plausibles pour pouvoir les exploiter, les mettre en exécution. A l'issue de ce panel, les différents acteurs de la culture attendent donc des recommandations pertinentes, des propositions qui devront apporter de l'eau au moulin de la culture. La troupe Nazoumki de Bagassi dans la boucle du Mououn est présente à cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Elle n'entend pas faire de la figuration. Pour une première participation, la troupe compte montrer ce qu'elle a de merveilleux reportages avec Romain Nki. Ses tenues traditionnelles et ses balafons sont caractéristiques de l'identité culturelle de la région de la boucle du Mououn. En lice pour les compétitions, la troupe Nazoumki de Bagassi est sortie première de la dite région lors des éliminatoires dans la catégorie cœur populaire. Elle reçoit ici les félicitations de sa première responsable. L'amour de la culture, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand moi j'étais au lycée Zinda, j'ai été la déléguée aux affaires culturelles du lycée Zinda dans les années 81. Ensuite à l'université, j'ai toujours participé au niveau des balais. Mais pour ce qui est de la troupe, c'est pour le compte de la fondation Lanou Nyamou. Donc je suis la trésorerie responsable de la troupe. Bon, les chansons, c'est des chansons populaires. Les chansons que les jeunes filles ont l'habitude de dire lors des manifestations, des fêtes. Et puis aussi, il y a des chansons d'hommage. En 3-4 mois, on a eu des répétitions très intenses. Nous sommes très confiants et nous espérons retourner à Bono avec le trophée. Pour cela, la troupe Nazoumki n'entend pas s'arrêter en si beau chemin. C'est notre responsable qui nous a révélés au public. Nous allons donc continuer à bien travailler. Car l'excellence passe nécessairement par l'amour du travail bien fait. Le troupe Nazoumki, c'est notre grand-père. Dans le temps, Nazoumki, son travail, c'est quoi ? S'il a mis son enfant à l'école, bon, il veut savoir que son enfant soit premier ou soit deuxième. On va travailler beaucoup pour savoir que notre grand-père travaille avant. Premier, premier, voilà. Ainsi, différentes troupes mènent d'intenses répétitions ici, à la place de la mairie centrale de Bogo Toulasso, chacune avec espoir de mieux s'illustrer dans sa catégorie. Voilà, c'est nous, Traoré, ce qu'on pouvait dire de cette page spéciale SNC. Je vous rends l'antenne pour la suite du journal. Merci, Foussé Nekindo. Bonne continuité à vous et bonne fête à tous les festivaliers. La suite du journal, le séminaire sous-régional de restitution de l'étude relative à la définition d'une stratégie pour l'utilisation du conteneur dans les pays sans littoral en Afrique de l'Ouest s'est achevée hier à Ouagadougou. L'initiative du conseil burkinabé des chargeurs a réuni les acteurs de la chaîne de transport et de la logistique. Elle a débouché sur la mise en place d'un groupe de travail qui va proposer un plan d'action. Compte rendu Nathalie Sawadougou-Nabaloum. Au bout de deux jours de réflexion, les acteurs de la chaîne de transport ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit entre autres de la mise en place de groupes de travail, la baisse des cautions et la pénalité sur les infractions, mais aussi l'accompagnement de l'État et de l'UMOA pour l'acquisition des infrastructures. Ce sera des recommandations supranationales, ce sera des recommandations sous-régionales. Et nous demandons aux autorités, aux organismes sous-régionaux comme l'UMOA et la CDAO de nous appuyer dans la mise en oeuvre de ces recommandations parce qu'aujourd'hui, le conteneur est un outil incontournable. Je dis souvent que c'est le conteneur, c'est comme les téléphones portables. Que vous le voulez ou non, vous allez être obligés d'utiliser le conteneur. Donc il vaut mieux se préparer pour aller dans le sens du conteneur qui est aujourd'hui la boîte qu'utilisent tous les navires. Satisfacite totale du côté des participants qui trouvent que le séminaire vient à point nommé. Nous étions en train d'étudier chez nous la possibilité de réduire les coûts pour lutter contre la vie chère. Et nous avons vu que c'est une évitation relative à cette problématique. Donc ce séminaire est venu à point nommé exactement. Et c'était pratiquement les problèmes que nous connaissons qui ont été évoqués. Pour nous, au niveau du port de Sampedro, nous sommes aujourd'hui à 65% du taux de conteneurisation. C'est dit que demain, tous les transports qui se feront pour la sûreté, la sécurité des marchandises, ça sera par le conteneur. Donc ce séminaire vient à point nommé pour apporter les solutions et anticiper déjà sur le problème de la conteneurisation. Le DG du Conseil burkinabé des chargeurs rassure que les résultats des travaux ne resteront pas dans les tiroirs. Il a donné rendez-vous aux participants à la quatrième édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique qui va se tenir en octobre prochain à Ouagadou. Le Burkina Faso et l'Autriche ont décidé de rechercher une nouvelle solution pour s'adapter aux effets des changements climatiques. A cet effet, un partenariat dans la recherche scientifique vient de s'établir entre les deux pays. Les questions demeurent ensemble. Le projet dénommé « Combattre les changements climatiques par la coopération ». Il porte essentiellement sur le partage d'expériences dans les domaines de l'agriculture et de la forêt série. Un atelier se tient à Ouagadougou en vue de faire l'état des lieux avant les sorties de terrain. Précision Jacques Lamisa Tarpaga. Les effets des changements climatiques menacent gravement l'agriculture et les forêts au Burkina Faso. Malgré de nombreux plans d'adaptation, ces effets se font toujours sentir. Le Centre de recherche pour les forêts en Autriche et le Centre national des semences forestières du Burkina envisagent d'autres solutions. D'où cet atelier de 4 jours à Ouagadougou. Aussi bien le Centre national des semences forestières que le Centre de recherche pour les forêts en Autriche, ils ont des actions concrètes de recherche scientifique. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on va se bâtir pour voir quelles sont les synergies à créer pour pouvoir dynamiser le partenariat et proposer des solutions aux décideurs. Les participants ici sont des décideurs, des chercheurs, des organisations de la société civile et des étudiants. Cette rencontre marque le lancement du projet Combattre les changements climatiques au Burkina à travers la coopération. L'Autriche a travaillé longtemps ici au Burkina Faso dans le domaine du développement rural. Et pour rendre durable ce développement, il faut aussi prendre en compte les effets des changements climatiques qui sont aujourd'hui d'une grande actualité. Et l'Autriche a, dans le cadre de son appui au développement rural, beaucoup appuyé le secteur agroforestier. Le projet entend s'intéresser à la diversité biologique, à la vie des populations, mais surtout aux actions de l'homme sur la nature. En sport, l'Association internationale de la presse sportive AIPS Afrique a tenu son congrès annuel la semaine dernière à Dakar au Sénégal. Des délégués venus de 24 pays, dont le Burkina Faso, ont passé en revue la situation des associations nationales. Ils ont aussi échangé avec les partenaires importants dans l'exercice de leur métier, compte rendu des Victorie-Marie Yen, qui a pris part à cette rencontre. Pour la deuxième année consécutive, Dakar a accueilli le congrès de l'AIPS Afrique, qui, il faut le dire, n'existait que de nom. Le bureau du nouveau comité exécutif, dirigé par le nigérien Mitchell Oby, a pris le tour par les cornes en vue d'une relance conséquente des activités de l'Association internationale de la presse sportive en Afrique. La presse sportive joue un rôle extrêmement important dans le cadre de l'information d'une manière générale. A tous les niveaux du segment, que ce soit la radio, la télévision, dans les sites, les journalistes, joue un rôle extrêmement précieux du point de vue de l'information. Motivés par les soutiens multiformes de certaines instances internationales et régionales, telles l'IAF, l'AIPS Monde, l'ACNOA, l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, NBA Afrique, les journalistes sportifs africains ont déterminé l'apport des médias dans la planification des grands événements sportifs. L'occasion a été également belle pour le ministre des sports du Pays Haut des 11e Jeux africains, le Congo-Brazzaville, d'entretenir les participants au congrès de Dakar sur les préparatifs de ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine en septembre 2015. Il n'y a plus de doute, puisqu'il y a une semaine à peine, il y a eu une mission d'évaluation de l'Union africaine qui est venue pour faire une évaluation. L'évaluation a été faite et nous en tirons le fait que les choses sont suffisamment avancées. Mais il y a encore des recommandations qui sont faites sur un certain nombre d'aspects, notamment l'accessibilité. Et comme nous sommes à 17 mois de l'événement, nous sommes tout à fait convaincus que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour pouvoir corriger les faiblesses qui existent encore. Si l'on note avec intérêt que la presse sportive africaine s'est réconciliée avec elle-même, il est enfin convenu que son association fêtière, l'AIPS Afrique, aura désormais pour siège Casablanca au Maroc. En clôture de la douzième journée du championnat de 2-1, l'USFA, Eulah et Sonabel se sont croisés hier au stade municipal de Ouagadougou. Les électriciens ont freiné les militaires en prenant le meilleur sur eux, deux buts à zéro. Résumé de la rencontre avec Salif Belém-Génion et Christelle Dabré, Paris. L'Union sportive des forces armées a manqué une énorme occasion de prendre la tête du championnat national des DE. Après la chute du leader Santos face à l'effort dimanche, l'équipe militaire avait les cartes à main en recevant l'AIPS Onabel ce lundi après-midi au stade municipal de Ouagadougou. Nous savons que ce soir en gagnant on allait prendre la tête du championnat, mais j'avoue que nous avons été déçus par nos propres prestations parce qu'il faut reconnaître que pour moi l'AS Onabel n'arrive pas pour gagner. Les électriciens refroidissent les militaires dès la quatorzième minute. Apollinaire Koulibaly se joue de Boris Mindu. Un zéro pour l'AIPS Onabel. Face à la pression, l'irréparable est commise dans la surface de réparation militaire. Double sanction. Le capitaine Oussemi Yeye est coppé d'un carton rouge assorti d'un pénalty pour l'adversaire. André Yamengo ne tremble pas. Deux zéros pour l'AIPS Onabel qui confortent son avantage jusqu'à la fin de la première période. Moussa Sanogo Falcao procède à des réajustements à la reprise. L'USFA domine, se crée les meilleures occasions sans pour autant scorer. Elle rend finalement les armes 0-2 devant un concurrent sérieux pour les titres. Notre objectif reste toujours le même. On voit que nous jouons samedi contre Majestik. L'objectif serait toujours le même. Oui, les championnats. Pour la 13e journée, l'AIPS Onabel devrait confirmer un peu devant le Majestik. L'USFA se réveiller face à l'ASFA Yininga. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur la RTB et excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501